Il faudrait qu'on dise ça à l'église, pour qu'on apprenne à garder pur nos cœurs. Les personnes ne nous ont jamais dit ça. Je dis ça maintenant. Car ton cœur pur. Car ton cœur pur. Marthe est venu me dire, j'ai vu quelqu'un passer cette fois-ci. Il n'est pas parfait, mais il est sérieux. Il m'a dit, ah, c'est qui quelqu'un qui est sur Mars? Je vais l'amener, tu vas le voir. Il a amené quelqu'un. Je lui dis, frère, c'est toi. Je lui dis, oui. Il a dit oui. Je suis sûr que tu aimes cette soeur-ci. Il a dit oui. Ah! Je lui dis, ok, que Dieu nous soutienne. Quelques temps après, il est revenu, il a dit, vous voulez voir maman. On s'est remis, on en parle. Et de temps en temps, on se voyait, on avait le temps, on se voyait, on discutait. On parlait avec Scott Maniès. Il s'est passé en connexion. Il s'est battu. Nous, on connaît comment il s'est battu. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Il a bien fait de choses. J'ai parlé dans l'auditoire où j'ai 70% des personnes qui ne sont pas mariées. Alors, il y a eu le qui m'a commis, right? J'ai parlé dans l'auditoire où j'ai 70% de personnes qui ne sont pas mariées. Développons nos cœurs à faire bien les choses. De quel moment? Ne m'amène pas quelqu'un ainsi que je t'ai béni parce qu'elle est prégnée. Après, tu donnes les choses dans la famille et que vous habitez ensemble. Dans tout cas, dans tout cas, dans cette enfoumesse, entraîne ton cœur à faire pire chose. Parce qu'on croit que nous sommes là, 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 la classe réculée. On a en désormais tu les tout le monde live together. Dix mois, quand vous partez signer les statuts, il y a Saint-Louis et il y a marié, il y a divorcé. Vous avez vu une couple? Non. Il n'y a pas. Votre statut, c'est soit que vous êtes Saint-Louis, soit que vous êtes marié, soit que vous êtes divorcé. Mais non, ici, les gens sont Saint-Louis et vivent comme des mariés. Et c'est non, le jour où il y aura le problème, c'est le jour où tout commence. Quelqu'un m'entend ? La Bible dit que Saül, sans son père spirituel, sans son père biologique, Saül savait faire bien de choses. Parce que son cœur était entraîné à faire bien de choses. Et l'obéissance était la clé qui lui a conduit dans la royauté. L'obéissance. Saül était le premier roi d'Israël. Comment est-ce qu'il est devenu roi? Parce qu'il avait obéi à la voie de son père qui l'a envoyé. Les deuxièmement roi d'Israël, c'était qui? David. Des manières officielles, c'était David. Il y avait une autre personne qui avait occupé la place. Mais les manières officielles, c'était David. David est devenu roi comment? Son père l'a bien envoyé. Va, apporte la nourriture à tes frères. Heureusement pour lui qui n'a pas dit, papa je ne me sens pas bien aujourd'hui, je vais partir d'aimer. Il a dit, Goliath n'est pas là. L'obéissance à la voie de papa, il a laissé les animaux, il est parti vite de bon matin, la Bible dit. Il est parti. Apporte la nourriture à ses frères. Il est arrivé au moment où même Goliath insultait toute l'armée. C'est qui l'est dans la voie d'Israël. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah. À quoi il s'arrête, à quoi il s'attache sa royauté? L'obéissance à la voie de son père. Les proches chapitres disent. Tu as refusé, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps au père pour que j'aille à conclure ta volonté. Je veux revenir vers ça. Mais la Bible dit que Saûl a simplement obéi à la voie de son père et il a commencé à aller. Il n'est pas cinq villes. Quelle diligence! Il n'est pas cinq villes. Il ne voit rien. Il font trois jours. Il ne voit rien. Il était avec son serviteur. Et au point où Saûl commençait à se dire dans son cœur, rentrant. Rentrant parce qu'il se pourrait que mon père ne s'occupe plus des prévues qui se sont perdus. Il était assez riche. Mais il s'inquiète maintenant sur moi. Je suis quand même piscine. C'est maintenant là que la personne qui était à côté de Saûl joue un rôle vital pour la destinée de Saûl. Il dit à Saûl, écoute, il y a quelqu'un qui est dans cette ville qui est un prophète de l'éternel. Rien de ce qu'il dit de temps de terre. Enfin, ce n'était pas n'importe quel type de Saûl. Quel type de serviteur? C'est de faire l'un des serviteurs que Saûl aimait beaucoup. Ce n'est pas un type de serviteur assez spécial pour lui. Le serviteur avait une place dans le cœur de Saûl. Pourquoi? Parce que lorsque le serviteur parle, Saûl écoute. Si c'était l'un des serviteurs-là, il aurait ordonné des rentrées. Sans pour autant écouter ce que le serviteur proposait. Mais on sent que le serviteur avait une place, quelconque, dans le cœur de Saûl. Mais lorsque le serviteur parle, Saûl entend. Pourquoi? Parce que le serviteur avait une place dans le cœur de Saûl. Alors, lorsqu'on connaît les types de cœur que l'on veut avoir, on commence aussi à connaître le type de personnes que l'on choisit d'être accompagné dans le chemin de sa destinée. Si je connais les types de cœur que je veux pour ma vie, cela m'influencera à choisir un certain type de personnes pour ma destinée. Je ne comprends pas. Comment toi, ton meilleur ami est le plus grand voleur de la vie? C'est que d'une manière, même si tu ne voles pas, mais tu aimes comment il vole. Lorsque Saûl devait y aller, il choisit la personne qui avait la place dans son cœur. C'est ce serviteur-là. C'est maintenant là que le problème commence. Tu connais les types de cœur que tu veux avoir, mais les personnes que tu laisses entrer dans ton cœur sont des personnes qui ne te facilitent pas la tâche à garder ce type de cœur que tu choisis. Heureusement pour Saûl, que lui avait fait les bons choix. Rémarquez, lorsque la Bible dit que son serviteur lui propose d'aller voir les serviteurs des dieux, ils sont en train d'aller, ils voient des très belles filles. Des très belles filles qui partaient pousser des loups. Heures stratégiques. Heures de pointe. Merci. Vers ces heures-là, c'était les heures où les parents voient les filles qui avaient l'âge de se marier. Pour que les hommes l'envoient et que les hommes l'envoient et que les hommes l'envoient s'approchent. Et maintenant, c'est où l'arrivée, il rencontre vraiment ces filles-là à l'encuser de l'eau. Rémarque, son serviteur ne lui dit pas. Non, on peut faire Baramide toucher. Il est shit à se marier. On se dépose d'abord parce qu'on a fait trois jours de marche. Son serviteur lui fascinit la concentration. Son serviteur lui dit non, non. Nous sommes venus ici pour chercher le prophète. Ils ont simplement demandé la question concernant le prophète. Ils ont fini d'avoir des informations concernant le prophète. Et ils ont fait quoi? Ils sont passés outre. Ça démontre le type de cœur que Sahel a élaboré au-dedans de lui. This is very important. J'étais en train d'avoir passé de nous réveiller l'œil sur des petites choses concernant le type de cœur. Là, ton cœur doit être en mesure de catch when something is wrong. Deux juste être en mesure. You just catch it from there. Il y a des personnes qui... Je n'ai pas des ennemis. Personnellement, je n'ai pas des ennemis. Il y a personne qui peut s'élever pour dire que moi et moi, nous sommes ennemis. Il n'y en a pas. Sur tout le monde, I love everybody. Je le dis avec la chair, devant la chair, tournant le micro devant l'église. Je n'ai pas des ennemis. Il n'y a pas des ennemis. Il n'y a pas des ennemis. Il n'y a pas des ennemis. Mais tout le monde, c'est pas mon ami. Oui. Je n'ai pas des ennemis. Mais tout le monde, c'est pas mon ami. Pourquoi ? Parce que mes amis ont des ennemis. Mes amis, ils ont une partie de mon cœur. Et le cœur, c'est le domaine d'intimité, de sensibilité et de vulnérabilité. C'est le cœur. On est vulnérable dans le cœur. C'est maintenant ce qui est arrivé à Samson. Le paradoxe du texte qu'on a mis. Le grand Samson aimait souvent sa musée. Et c'est seulement le jour que Samson a dit « Je prends ma vie au sérieux. » Samson s'amusait avant. Il sortait souvent et s'amusait là-bas. Et ce jour-là, Samson dit « Je prends ma vie au sérieux. » « Ça va. » « J'arrête de m'amuser. » « Je m'organise. » Et les moments où Samson s'organise pour commencer à avancer dans sa vie, Samson ouvre son cœur à Dalila. Tu as une celui-là ? Yes. Samson ouvre son cœur à Dalila. De manière à ce que Samson n'arrive plus à progresser dans tout ce qu'il fait qu'en projet. Toi, tu es économisé. Ta meilleure amie aime dépenser. Toi, tu es le type de personne qui aime la maison des dieux. La personne que tu appelles meilleure amie aime la boîte des nuits. « Oh non, pasteur ! » Il reste juste un peu de temps. On va te voir dans la boîte des nuits avec un chapeau jusqu'ici. « Oh non, je ne danse pas. Je l'accompagne, c'est moi. » Ça commence comme ça. Avant que je ne sache, je vais déjà commencer à crier ton nom dans la boîte des nuits. Tu dois connaître tous les pas. Les types de personnes qu'on choisit doivent dépendre des types de cœur que l'on s'est choisi. C'est parce que je connais les types de coeurs que je veux Lorsque je remarque que quelqu'un Ça n'a rien à voir d'abord avec la perfection en l'autre Mais je sens qu'on a les mêmes types de coeurs Et qu'ensemble on peut marcher pendant longtemps Nous aimons Dieu, nous créons Dieu Nous avons les mêmes valeurs Et on peut marcher ensemble Le moment où Samson a décidé de devenir sérieux avec sa vie Samson va choisir Dalila C'était des personnes qui tu t'es marie Mais la personne que tu maries Tous les projets que tu fais n'est réussit pas Parce que pour elle, la personne que tu maries On doit sentir que vous aussi vous êtes Surtout pour le jour ici Où on a, on a Snapchat On va manger aujourd'hui De moins bon Prime Sécénat Prime Sécénat Et demain encore On va manger Où ? Oriente au work Tu connais quoi là ? I don't have mercy I don't have mercy I don't have mercy Les photos Les meilleurs couples Mais à la maison Y'a pas de communion Y'a pas de communion Et le seul moment vous venez plus de live Ou bien des photos Parce que vous avez donné un coup Et que j'en ai eu contre Là vous mettez plus de photos Sur Facebook Le dégué break Après pour l'année Ça rage encore ça fait rire sur des choses très dangereuses tu choisis la personne que tu appelles pire on a mis mon conflit dans tu as choisi par rapport au type des coeurs au type des coeurs que tu veux développer lorsque samson est c'est on disait à 100% tu es nazarien tu appeler être homme des dieux serviteurs des dieux la prévention c'est que les rasoirs ne passera jamais de ta tête tu ne beurras jamais ni boisson alcoolique il a grandi il était conscient qu'il n'était pas comme tout autre homme la preuve en mai c'est que lorsqu'il parle à dali la diane si on ose mettre le rasoir sur ma tête je deviendrai comme tout autre homme il savait qu'il n'était pas comme tout autre homme et commençait à vouloir s'habituer à vivre comme tout autre homme c'est ça le problème de danger de plusieurs ils ont peur d'être différents à la génération dans laquelle ils vivent comment tu feras des choses différentes tu veux être comme tout le monde la raison pour laquelle jude amène à faire les choses différemment c'est parce que tu dois amener un vin nouveau et toi dieu dit tu ne te rases pas tu vois pas boisson alcoolique tu fais rien tu fais ça mais n'est dans un temps ça te plaît mettre comme tout le monde et c'est ça aussi le problème c'est qu'on a plusieurs des personnes confondent autres sentiments de l'amour ça ne s'est même pas trop lui même il s'est même pas plusieurs personnes confondent l'amour du désespoir bien écoutez ce que l'avenir n'aurait qu'on a été chapitre 13 il dit même si tu donnes ton coeur être brûlé si tu n'as pas l'amour c'est à dire qu'aujourd'hui là tu peux brûler pour quelqu'un croyant que tu l'aimes mais tu brûles par des espoirs mais pas par amour oh si tu me laisses je meurs avant moi tu vivais comment tu me mettre dans la corde en cou c'est ce qu'on t'a aimé si tu me laisses je vais me tuer 1 à d'avoir ce n'est pas l'amour c'est le désespoir ce n'est pas l'amour l'amour dit là la ville de l'amour et passion l'amour n'est point en vue l'amour n'est simple point d'orgueil parce qu'il y a encore qui t'appelle c'est pas l'amour c'est la sécurité c'est pas l'amour pourquoi tu rien ces messages là c'est qui c'est mon moment j'irai pas c'est pas ton problème mais là quand je vais répondre à un message je fouille sinon à me demander tu as écrit à qui c'est pas l'amour c'est la sécurité et par insécurité les gens peuvent faire beaucoup de choses j'ai vu une vidéo là quelqu'un a pris les punais de son mari il a trouvé ça il a trouvé les punais de son mari c'est parce qu'il l'aimé son mari mais pas que son mari les sortes c'est la sécurité un autre jour c'est pas des poignardés parce qu'ils t'aiment pas tout à l'heure à lui dans la cour je n'aime pas tu confonds entre sentiments l'amour l'amour des points au pied ouvrant ça et contre chapitre 13 c'est une parole de vie ou une parole des vies donner à ce côté micro il va dire avec parole des vies incroyables 13 comment se verser 4 comment se verser 4 verset 4 jusqu'au verset 7 ou bien 8 va jusqu'au verset 8 carabou 1 commentaire 13 comment se verser 4 paroles vivantes dans j'ai mis c'est bon là plus c'est dans c'est encore fort mais les secondes par deux boîtes c'est toujours fort la parole des vies il y a qu'ils augmentent au micro se remontent en retient 4 elle aurait été 13 le verset à partir du verset 4 5 l'amour et passion l'amour et passion l'amour en service l'amour au service il n'est pas jaloux l'amour et l'amour n'est pas jaloux il ne s'est vendre pas l'amour ne s'invente pas il ne sait il ne se glorifie pas d'orgueil l'amour ne se glorifie pas d'orgueil l'amour n'est fait rien de ne fait rien de honteux l'amour n'est fait rien de honteux il ne cherche pas son intérêt il ne cherche pas son intérêt il n'est seulement il ne s'est mis pas en colère il n'est même pas en colère mais se souvient pas du mal il ne se souvient pas du mal il ne s'est réjoui pas de la justice il ne s'est réjoui pas de la vérité l'amour excuse tout l'amour excuse tout il croit tout il croit tout il espère tout il espère tout il supporte il supporte tout waouh c'est vrai que nous savons que nous sommes pas retrouvés dans ces standards d'amour là quelquefois que j'ai lu ces textes de là je suis très loin d'être près de l'amour parce qu'on parle de l'amour là-bas on parlait à gâter et quand il est quand même le type d'amour des dieux c'est le type d'amour des dieux agape et c'est à cet amour là que dieu nous appelle vous verrez à partir de ça plusieurs personnes confondent autres sentiments à l'amour et comme ça choisissent d'autres personnes qui ne sont pas des personnes qu'ils aiment la jeune fille à la maison on est interdit on est interdit ma maman dit quand l'amour me prend on est interdit on est interdit tu n'entends pas tu es venu comme un lapin tes oreilles ont dépassé la tête on est dit tu n'entends pas tu n'entends pas non j'aime 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 la bible dit l'amour mais c'est même pas ce qui est injuste c'est mon avis de la vérité j'aime 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 et tout ce qu'on sait faire c'est gauche droite gauche droite gauche droite gauche et plus tard c'est souvent toujours quand les choses c'est chambarde en le chausset mélange c'est l'inverse après maintenant on vient dire que d'ailleurs j'ai fait ça pour toi j'ai fait ça pour toi non non c'est un peu quoi bon c'est parce que j'ai aimé je suis en train de parler dans un auditoire où j'ai plus de jeunes c'est pour ça que je n'ai pas sur des types d'exemples comme ça et les personnes qui sont mariées vont se servir de ça pour enseigner les jeunes qui connaissent ne sont pas en train d'habituer le coeur à faire bien de choses et à choisir des manières à ce que ces personnes ont les mêmes centres d'intérêts dans le coeur que nous ça veut dans la vie on n'est pas tout le jour fort dans la vie il ya de ce jour où même jésus pleure où il transpire on ne sait pas on a du mal à dire ce qui se tente de lui et soit la sueur soit de l'âme mais on sait qu'il ya un mélange entre la confusion et l'incompréhension il s'est dit seigneur est-ce que je dois aller pour mourir sachant que depuis sa naissance il est venu pour mourir mais la douleur du temps présent ravit toute force qu'ils pouvaient en voir en lui jésus qui est venu pour mourir devant face au destin il perd des forces qui pleurent et du seigneur s'il te plaît enlève cette couronne de ma vie enlève vous avez quelques fois les temps présent de la vie peuvent peut-être abattir peut-être piétiner au sens où tu oublies tout ce que tu pouvais savoir sur toi même au sens où tu n'es plus méconnaissable au sens où la douleur intérieure lorsque tu dois pleurer toi comme l'impression n'est pas pleuré les larmes mais des pleurés du sang tu as quand même pour ça que tu as sueur n'est pas la sueur mais c'est laissant la vie à un moment donné où le temps posant peut-être faire passer des temps comme ça et jésus lorsqu'il sort il trouve que ses disciples sont carreaux en train de dormir tranquillement il n'a même pas pu veiller avec moi les célestes qu'une heure il n'a même pas pu il rentre seulement même jésus a eu un moment où dans sa vie présente il ne se sentait pas autant ça arrive à tout le monde dans un moment présent de ta vie où tu ne te sens pas autant et le moment de la vie où tu ne te sens pas autant c'est le moment où tu as besoin de quelqu'un qui a la même valeur que toi pourquoi parce que cette personne là qu'on va découvrir t'aimer et sécuriser des soignées et protégé d'arrosé veille à ce que tu reviens prier des poids vers que tu reviens sur des forces si c'est quelqu'un qui comme dali là la bible déclare que ce jour là après que samson ait ouvert son coeur samson était fatigué ce n'est lorsqu'on ouvre son coeur ça c'est sans samson a ouvert son coeur et finalement après avoir dit tout il dit finalement et lorsqu'il parlait certainement ses lèvres trembler c'était la vérité la plus profonde de son coeur il dit je n'ai jamais coupé les cheveux c'est ça la force de tout mon être d'aller la pouvaient voir que son son ouvrait son coeur mais ça n'a jamais jamais sans son bien sans son aimer d'anil a n'aimé pas samson d'anil a vu que son soirée du mal au coeur mais il s'est servi des sacs pour aller dire aux presse des fils tels au presse l'état des fils tels il est cette fois ci mon âme j'ai vu mon versant ça soit si mon âme j'ai vu l'histoire d'italina et des samsons fait que personne ne peut être délivré des démons qui lèvent personne quand je ne garde pas ton coeur et que tu ouvres ton coeur à la perversité qui ne peut pas être délivré de ça quelqu'un m'entend personne ne peut pas être délivré d'un démon qui n'est écouté c'est que la bible dit la bible dit si on délivre quelqu'un les démons sort c'est des mois va faire quoi va arriver mais lorsqu'il revient s'ils trouvent que la maison est vide il rentre pour appeler pas les plus forts que lui mais plus méchant que lui cette fois et ils reviennent pour se rendre compte que cette fois là maintenant c'est leur terre c'est d'ailleurs même un danger d'oser délivrer la personne qui aime son démon vous allez seulement rendre son capille parce que quand vous lui délivrez quand les démons partent ils vont revenir cette fois encore parce que lui les aime you are more than welcome you are welcome in this place et vous vous venez encore vous priez encore vous chassez les démons les démons s'envoient quand ils reviennent encore ils reviennent encore cette fois plus fort ils reviennent encore avant que vous ne compreniez l'écran est devenu indisputable personne ne peut jamais être délivré d'un démon qui l'aime voilà pourquoi ton coeur doit être doit être filtré dès au début you choose what you let in your heart et pour malheur samson a laissé dalilah dans son coeur le jour où il était faible dalilah n'a pas hésité de le coiffer mais maintenant remarquez ce qui arrive à saül la bible déclare que lorsque saül allait chercher les prophètes la nuit d'avant dieu a eu le temps de parler aux prophètes qu'il enverrait un jeune homme un jeune homme qui viendrait et qu'il ferait des louis au roi il lui a parlé d'un seul jeune homme il y avait une place qui était réservée pour 30 personnes mais lorsque saül arrive la bible dit que saül et son serviteur entrèrent dans la salle la salle était censée avoir 31 chaises 30 invités plus celle de saül mais bizarrement lorsque le serviteur arrive dans la salle il y avait une chaise réservée pour les serviteurs pourquoi ? parce que des manières prophétiques les serviteurs aussi arrivent dans la même direction il faudrait savoir choisir les personnes avec lesquelles nous allons dans la même direction lorsqu'il est arrivé dans les lieux où on devait mettre sur une action royale le prophète lui dit toi non toi rentre il dit toi aussi viens rentre il y a une place pour toi je comprends pourquoi toutes les fois que saül marchait avec son serviteur même son serviteur n'était pas distrait il avait lui aussi dans son système intérieur l'application d'aller dans les lieux du rendez-vous de manière à ce que lorsqu'ils marchaient ensemble deux peuvent tuer 10 000 lorsqu'ils marchaient ensemble et que saül voulait rentrer il dit non il y a ici un homme de dieu partons il va nous dire ce qui doit nous arriver dans la suite des temps et c'est lui qui a été servi par dieu pour conduire saül dans le comble de son destin donc à saül notre serviteur il n'arriverait pas sur le prophète il rentrerait donne-lui ce serviteur là il les dirait allons encore voir le serviteur de dieu et il y aurait une chaise pour lui dans le rire du fête les personnes que tu laisses entrer dans ton coeur ce sont les personnes qui ont une destinée prophétique avec toi je sens qu'avec toi on tue des millions avec toi on peut vaincre les géants je t'ouvre mon coeur parce que quand je suis faible avec toi je me sens encore fort reste tu ne coupes pas les cheveux reste quand je suis fatigué et que je vais rentrer chez mon père tu me rappelles qu'au delà de ce que papa a dit il y a ce que papa n'a pas dit mais que le père céleste a dit parce que le père a envoyé le père de saül a envoyé saül aller chercher les anesses mais le père céleste a dit au prophète qu'il ne venait pas chercher les anesses il venait chercher la moitié et saül s'en va seulement il s'en va mais sachant pas lui même pourquoi il va quelquefois tu ne comprendras pas ce qui se trouve dans le bagage de l'obéissance que tu portes avec toi tu ne comprends pas l'obéissance n'est pas une pilule sucrée on prend pas l'obéissance en riant quelquefois on prend l'obéissance lorsqu'on est fatigué après trois jours de marche on sent qu'on n'a pas de choix pourquoi je fais ça mais que je fasse quand même mais lorsque ça paie ça paie au delà de ce qu'on peut s'attendre des hommes Dieu Dieu s'est payé mieux je veux encourager quelqu'un ici qui a dévoué son coeur à au pays dans la voix des yeux je veux rappeler à quelqu'un que Dieu s'est payé plus que tout autre Amen ne recherche jamais ta récompense d'un homme d'ailleurs ne recherche pas que moi je vois que tu fasses mon travail je vais te donner quoi je me cherche encore moi-même je vais te donner quoi même va chez Teddy Jex il va te donner quoi va chez qui je bénis il va te donner quoi tout ça c'est éphémère il y a une couronne, une gloire qui ne te sera jamais ravie Alléluia ces jours-là on va appeler l'apôtre Paul on dit félicitations d'avoir fait le travail on va appeler aussi Roméo Joël Gou Alléluia c'est ça, c'est pour ça que je souffre c'est pour ça que je garde mon coeur c'est pour ça que j'ai choisi qui est-ce que je laisse dans mon environnement qui est-ce que j'appelle etime qui est-ce que j'appelle au pire on a au pire on a conçu d'un bureau ils ont le pouvoir de soit on paie la source de ta force ou soit être la source pour t'encourager à continuer vers le chemin de la destinée que Dieu a pour toi ce soir je veux prier avec quelqu'un mais la personne avec je suis en train de prier cette personne-là je prie pour elle et je je lui envoie dans la ville c'est même ici qui commence j'envoie cette personne dans la ville je lui envoie au travail je lui envoie dans cette semaine qui commence et je lui dis là-bas va là-bas et soit la voix des dieux va là-bas et soit les miracles des dieux va là-bas va là-bas et soit la main des dieux va là-bas et soit l'amour des dieux pasteur je n'ai pas ce qu'il faut pour être l'amour des dieux va là-bas et soit les moyens des dieux pasteur je n'ai pas ce qu'il faut pour être le moyen des dieux mais obéissez pas cette instruction prophétique les autres personnes se compliquent les choses parce qu'elles ne sont pas obéissantes je me rappelle un jour je me suis tenu mais si j'ai dû rentrer à la maison faites la sainte scène vous-même faites la sainte scène et j'ai reçu encore même le témoignage dans mon coeur qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas fait ça parce que les instructions prophétiques sont simples très simples va chercher les adresses va les instructions prophétiques sont simples va te jeter dans le zoo du journal va seulement et ce soir aussi moi j'ai envie d'envoyer quelqu'un va dans la ville des essaisnades et soit la main des dieux pasteur je ne sais pas comment être la main des dieux va avec la force que tu as va dans ta famille et deviens la voix des dieux voie dans ta récolte et deviens la personne par laquelle Dieu passe pour transmettre ses dessins Père je prie pour cette famille et pour cette église Seigneur tu es en train de nous parler de l'élément vers lequel vient tout ce qui concerne la vie et la piété tu nous demandais de garder ses coeurs contre plus que toute autre chose car de là viennent les sources de la vie et ce soir Seigneur en nous parlant du coeur tu as choisi de nous parler de l'obéissance Seigneur Seigneur lorsque partout où notre obéissance a commencé à être biaisé lorsque ta miséricorde nous rencontre mais je prie encore Seigneur je prie je prie pour un Samson qui veut commencer à organiser sa vie mais qui dans le désir de vouloir organiser sa vie laisse des Danilas dans son intimité j'ai prie que Samson aille la force de virer les Danilas et de laisser en train des personnes qui seront comme les serviteurs à être au salut j'ai prie pour un bon accompliment des destinées j'ai prie pour une bonne rencontre des destinées j'ai prie pour les bonnes connexions les collectivités qui ne font pas perdre ce que nous avons reçu de toi les collectivités qui font multiplier le peu que nous avons reçu de toi Seigneur je prie que dans cette saison qui commence que tu envoies de ces personnes qui seront des rappels des rappels des destinées des rappels des vocations des rappels d'excellence des rappels des forces j'ai prie j'ai prie lorsqu'un Samuel se sentira lorsqu'un Samuel se sentira fatigué et qu'il voudra retourner à mes chemins Seigneur mais à côté des personnes qui sera leur rappelé qu'au-delà de ceux qu'ils connaissent il y a ceux qu'ils ne connaissent pas qu'ils doivent aller chercher celui qui a les clés et ceux qu'ils ne connaissent pas celui-là dit mes voix sont bien au-delà de vos voix mes pensées sont au-delà de vos pensées quelquefois nous limitons nos pensées sur les réalités présentes tangibles et palpables donnez-nous d'être en mesure d'épouiser d'écreuser et d'entendre c'est lui qui travaille dès l'au-delà il est notre père mais il n'est pas sur la terre il n'est pas limité vers ce qui nous limite donnez-nous d'être en mesure de temps en temps d'épouiser vers lui donnez-nous d'être en mesure de temps en temps de lui ouvrir à lui plus nos coeurs que nous sommes prêts à ouvrir au Dalila Père Père Seigneur je prie que dans cette saison que pour cette famille et que pour tes enfants alors que les Écritures disent que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête je prie ici Seigneur que nos coeurs soient toujours blancs ainsi que l'huile ne manque jamais sur nos têtes à cause de la pureté des coeurs que nos têtes soient toujours moins d'huile ce type d'huile qui déborde David disait ma coupe déborde c'est ce type d'huile qui sait se répandre de la tête et qui descend sur la barbe la barbe d'Aaron et qui sait remplir le vêtement jusqu'à traîner partout où il passe on sait que c'est une personne qui porte sur elle la substance divine sans faire du bruit on sent sur lui qu'elle laisse les traces partout où elle passe il y a de l'impact elle sait faire de choses avec tact ce type d'huile qui ne passe pas une aperçue laisse que ce type d'huile repose sur la tête de plus d'une personne Seigneur ce type d'huile qui déborde qui sait influencer qui sait affecter qui sait communiquer la joie il existe ce moment qu'à cause de l'état de coeur on n'est plus en mesure d'être des éléments par lesquels tu sais passer pour influencer nos coeurs est tellement remplis nos coeurs est tellement étouffés que nous avons du mal à laisser de l'huile couler Seigneur ce soir je viens briser cette vase d'albâtre afin que le parfum de ton huile se déverse et j'envoie quelqu'un ici dans la ville j'envoie quelqu'un ici dans son école j'envoie quelqu'un ici dans son travail j'envoie quelqu'un ici dans ses quotidiens laisse qu'elle parte que cette personne aille et qu'elle devienne ta voix ta main là-bas qu'elle apporte tes voies et tes possibilités là-bas laisse qu'elle parte et qu'elle transmette ta vie là-bas Seigneur merci pour ta parole qui nous a rencontrés telle qu'elle nous a rencontrés mais qui n'est jamais venu nous laisser tel que nous sommes la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu mais elle est digne pour édifier pour encourager pour instruire afin que l'homme des dieux soit parfait utile pour toute heure bonne merci de nous avoir rendus utiles ici merci de nous avoir instruits ici merci de nous avoir encouragés ici surtout merci de nous avoir édifiés ta volonté c'est que nous ressemblions aux fils aînés nous te rendons grâce d'avoir tant d'importance sur nous et de prendre le temps de nous révéler ses vérités c'est ainsi au nom de Jésus avec action de grâce que nous avons ainsi prévu vouloir nous ronge à toi Seigneur Jésus que qu'elle célèbre le Seigneur je vous remercie c'est parti c'est parti